www.laseign.info Nadège, bonjour. Bonjour. Pour laseign.info, nous sommes ici dans vos murs, je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire au sein de l'enseigne A&A. Alors on dit A&A ou A-N-A ? Non, on dit A&A. Alors je vais vous laisser vous présenter et après vous allez nous dire aussi ce que veut dire A&A puisque c'est le but de cette vidéo pour être sur notre page rubrique Les commerçants ne s'aiment pas. Je m'appelle Nadège Hermance, je viens de la région centre. Bon, et puis je suis passionnée par ce métier pour l'avoir exercé pendant des années. Et puis j'ai voulu passer de l'autre côté. Donc j'ai créé l'enseigne A&A, donc A ça veut dire accompagnement et aide. Donc vous faites de l'accompagnement et de l'aide à la personne. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc il n'y a pas de tranche d'âge, c'est tout public sauf les enfants. Voilà. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de tranche d'âge, c'est-à-dire que vous touchez quel domaine d'aide ? Alors je touche tout ce qui est vie quotidienne, relationnelle, vie sociale, donc l'aide à domicile, l'entretien du domicile, l'aide administrative, l'aide à la préparation des repas, et quoi dire, d'autres repassages, du bricolage, jardinage, voilà, tout plein de... Et puis des petites choses internes que les gens peuvent avoir besoin. Et vous êtes sur quel secteur ? La Seine uniquement ou d'autres lieux ? Alors non, je ne souhaite pas toucher que la Seine, je souhaite toucher Sanary, Sifour, Bandole, et se développer un petit peu plus tard sur Toulon. D'accord. Vous êtes installée ici depuis quand ? Alors depuis le 8 février, c'est tout récent. C'est vraiment tout nouveau donc. Voilà, c'est tout nouveau. Je pense que l'activité a dû commencer. L'activité effectivement a commencé dès la première semaine, et là, tous les jours, nous avons des contacts. Vous avez du personnel, vous recherchez du personnel, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors oui, j'ai un salarié qui sort de formation, qui va bientôt être diplômé, et mes critères de sélection, j'aimerais que mon personnel soit qualifié avec le titre d'assistante de vie, auxiliaire de vie sociale, voire aide-soignant, ou un BEP carrière sanitaire et sociale. Ayant un peu d'expérience quand même, et surtout être disponible le week-end, en sachant qu'on ne travaille pas tous les week-ends, mais une disponibilité week-end, et avec un véhicule de préférence. Donc on peut parler d'un recrutement ? C'est tout à fait un recrutement, tout à fait, qui a déjà commencé. D'accord. Avant de venir ici, vous étiez dans quelle région, et loin, dans le coin ? Alors j'étais dans la région centre, donc entre Pithivier et Montargis, dans le 45. La vie a fait que je me suis rapprochée de mes enfants. D'accord. Pour l'aide administrative, je crois que vous êtes secondée par un monsieur qui va venir se présenter. Christian, bonjour. Bonjour. Donc à peine je viens d'interviewer Nadege sur les prestations de services, c'est vous qui l'a secondée dans les tâches administratives. Tout d'abord, présentez-vous. Alors je suis Christian Bonnard, je viens de la région nissoise, et je suis venu m'installer dans cette belle région qui est la Seine-sur-Mer, avec donc Mme Nadege Hermans, pour, dans le projet, de monter une société d'aide à la personne. Qui donc la société, elle, s'appelle ? La SAS Hermans et Bonnard. Cette société, c'était un de nos projets qui se réalise, puisque maintenant nous sommes ouverts depuis, comme vous a dit Mme Hermans, depuis le 8 février. Mon travail au sein de cette société, c'est justement apporter une aide supplémentaire en ce qui concerne la gestion de la société, c'est-à-dire tous les documents, tout l'administratif de la société. Ceci afin de soulager Mme Hermans dans son travail, qui, elle, est beaucoup plus axée sur la qualité des prestations à fournir à notre future clientèle. Moi donc, je suis plutôt axé sur, disons, en grand mot, la quantité, c'est-à-dire essayer de faire connaître au maximum notre société, puisqu'elle est toute récente, par beaucoup de moyens, notamment grâce à vous, et que je vous remercie, par d'autres moyens, notamment distribution de flying sur la Seine. Ensuite, la prochaine campagne publicitaire sera sur Sifour, sur Sanary et Bandol. Ceci afin de nous faire connaître. Et nous continuons et nous espérons atteindre très rapidement un stade de développement auquel on voudrait vite arriver, afin de pouvoir faire une offre de recrutement, enfin, une offre d'emploi de recrutement, comme vous a dit Mme Hermans, selon des critères pas très sélectifs, mais quand même de qualité. Ceci toujours dans le but d'avoir du personnel qui, en fonction des prestations qui lui sont demandées, réponde bien aux besoins de la personne dont elle a besoin des services. Nous avons fait à peu près le tour de vos prestations, du secteur, du recrutement. Quel avantage ça apporte aujourd'hui à une personne qui s'adresserait à vous pour bénéficier de vos services ? Alors, le crédit d'impôt, avec le CESU. La PAC est prise en charge également. La PCH, donc la prestation compensatrice du handicap. Et le crédit d'impôt ? Le crédit d'impôt de 50%. Donc, à l'année, c'est un abattement de 50% sur les impôts. D'accord. Vos horaires d'ouverture ici ? Alors, mes horaires, c'est de 8h30 à 12h15, de 14h à 17h15, en dehors de ces horaires, sur rendez-vous. Et vous êtes bien située, vous êtes sur le marché de la Seine, donc où exactement ? Alors, on est située au 61 Courlu-Blanc, donc c'est en haut de la rue Courlu-Blanc, en haut du marché, et donc on a une belle visibilité. www.la-seine.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada